La loi universelle de la gravitation Voici la loi universelle de la gravitation. Après qu'Isaac-Newton se soit posé la question « Pourquoi une pomme tombe toujours vers le bas ? », il a énoncé la loi de gravitation universelle qui dit que deux masses M1 et M2 dont les centres se trouvent à une distance petit r l'un de l'autre s'attirent mutuellement avec deux forces F1-2 et F2-1 opposées et de mêmes intensités telles que donc les intensités des deux forces sont égales nous les désignons par F1-10gr comme force de gravitation et cette intensité se calcule par une constante grand G fois le produit des deux masses M1 et M2 divisé par le carré de la distance entre leur centre ou cette constante grand G qu'on appelle constante de gravitation vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11 Newton fois mètre au carré divisé par kilogramme au carré C'est au moyen de cette loi de gravitation que Newton est arrivé à démontrer mathématiquement les trois lois de Kepler qui a Sous-titrage ST' 501